On a appelé Edith, qui nous a envoyé des cartons de Bible, c'est une manière de contribuer à lever l'évangélisation. Parce que pour nous, ce n'est pas seulement évangéliser le but que nous voulons atteindre dans la vie des gens, c'est de l'exercice de Jésus. Parce que l'ordre c'est d'aller, mais le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire des nations, des disciples. Et s'il n'a pas la Bible, c'est d'être ici. Donc merci déjà pour ceux qui ont vu la Bible. Tout à l'heure, je suis allé voir le dispensaire de Zaroco. Nous allons réhabiliter ça par la grandeur. L'église, ce n'est pas une église qui tend la main. Elle doit être une église qui donne. Elle doit être une gueule qui donne. Jésus aussi a nourri les gens. Nous devons être en mesure d'aider les gens. L'église, elle doit être un moyen de développement. Dans une église installée, je ne sais pas, l'église c'est l'ensemble de croyants. Si je suis en Jésus, tu as pris en Jésus. C'est mon frère, c'est ma soeur. C'est ça que j'ai dit aux gens, ceux qui m'attaques, ils sont les fils du diable. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dérange. J'ai dit aux gens, mais en quoi c'est mauvais en attaquant la société ? Et d'autres me font des commentaires sur mes vidéos, mais là, comment ? J'ai dit, mais en quoi c'est mauvais ? Le sorcier me dit qu'il est délivré. Et toi, tu t'es plein. Tu es fils du diable. Mais il a dit qu'il est délivré. Et toi, tu trouves que tu es dérangé ? Ça n'a pas dit que quelque chose en toi est dérangé. On a touché le de ton père qui s'attend. Nous nous reconnaissons dans la délivrance de cette personne. Qu'elle vient d'être débarrassée d'un démon. Et toi, tu as des commentaires à dire. La fille dit, je couche à mon frère. Et tu trouves que c'est faux. Mais qui a forcé quelqu'un ? De toute façon, il y a les fils du diable. Il y a les fils du diable. La fille dit qu'on ne le reconnaîtra pas par les fruits. Nous, nous n'encourageons pas la sorcellerie. J'ai dit aux gens, celui-même qui soutient les sorciers, c'est bon. Je suis allé chez cette dame. Madame, moi, je suis allé chez vous. On doit partir du même pour régler le problème. Je suis allé régler son intégration de la famille. Je suis allé régler son intégration de la famille. Et que l'évangile est la base du pardon. Et si vous avez Jésus, nous pardonnons nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça l'a neutralisé. Et si vous ne m'avez pas pardonné à Dieu, il n'y a pas. Oui. Et si elle avait demandé pardon à ça. Non, ce qu'elle a fait, c'est trop. Mais ce qu'elle a fait, c'est trop. Pêcher, nous, on fait dans nos têtes. Si Dieu voulait calculer, ça aurait été mort. Il y a la forme de quelqu'un qui pêche. Il y a sa manière de marcher. Toi, mais tu pêches, tu ne m'en parles pas. Il n'y a pas de nom. Il y a des femmes qui choquent les gens. C'est la vérité. Ça, c'est cher. Il y a des choses qui choquent un homme. Oui, il y a des femmes qui provoquent un vieux machinage. Tout le monde s'accuse. Ce n'est pas un moment de passer à l'arrivée, ce n'est pas des morts. Il y a des parties des femmes. Quand tu vois des morts, tu attaques. Il faut te délivrer pour te délivrer les femmes. Les femmes sont dangereuses. C'est avec l'embouté, on va t'embouté. Donc, tu pêches. Dieu te pardonne. Ça va ? Maman, je faisais pour avant. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Oh non, on n'a pas d'abours. Ça ne fait rien. Il n'a pas d'abours. Tu faisais saucillerie. Quel genre de saucillerie ? Il y a des goûts par derrière. Je ne sais pas comment il dit. Il n'a pas de façon à l'arrivée de faire où ? Ah, je n'ai pas de façon à l'arrivée. Ah, j'ai pas de façon à l'arrivée. Qui peut traduire ? Il n'a pas de façon à l'arrivée. 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 Il y a beaucoup. C'est ça ? Tu as gâté quoi ? Tu avais gâté quoi ? Il était où ? Dans l'arrivée. Qui est le revoir ? Je vais tirer le foetus dans le ventre de mes enfants. Je prenais la peau de ma fille pour aller faire le ventre de la sorcellerie. Tu n'as pas gâté le restaurant de ta sœur, tu as mis de quoi là-bas, tu n'as pas mis de cadenas là-bas, non mais on a la vidéo, tu as dit ça ici, j'en ai fait une révision. Tu n'as pas dit ça ici ? Tu n'as pas dit ça ici ? Tu n'as pas dit ça ici ? A quelqu'un va apprendre que ce qu'il y a en place, il reste là. Quand vous m'entendez... Tu n'as pas dit ça ici. Tu n'as pas dit ça ici. A quelqu'un va apprendre ? A quelqu'un va apprendre. A quelqu'un va apprendre. A quelqu'un va apprendre. Non, ne faut pas avoir peur. Non, non, qu'est-ce que vous voulez ? Non, elle n'aura rien. On ne va rien te faire. T'as compris ? Hein ? T'as compris ? Non, tu ne veux pas qu'on va prier sur la voie. Faut pas prier. Faut pas prier là-bas. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'il s'appelle là-bas ? Qu'est-ce qu'il s'appelle là-bas ? Donc, on ne va pas prier, hein ? On ne pourra pas prier. On ne pourra pas prier. C'est ça ? Est-ce qu'on t'a forcé de venir ici ? Tu t'es forcé pour parler la dernière fois. Tu n'es pas délivré. Tu n'es pas délivré. Hein ? Hein ? Tu n'es pas délivré. C'est moi-même chassé tes demandes sur les rilles, là. Le diable, c'est un menteur. Tu comprends ? Moi, je n'ai pas besoin de te demander. Je suis prophète. C'est ce que tu as dit, là. Est-ce qu'on en a enregistré ? Tu l'as dit ici ? Ce n'est pas que deux, trois, quatre, quatre, quatre milliers. Des milliers de personnes. Le quoi dit ? Le quand tu chantes, ce n'est pas mon seul que tu chantes de camp. Le quand tu chantes, c'est pas mon seul que tu chantes de camp. Amusez-vous, vous-là. Où est les petites filles ? Maman, viens. Je te montre. Quand moi, on l'aise à vous demander. J'ai un qui a un. Il est en ma paille. Il est plein de ventes. Allez lui demander. Bon, je suis chante aussi. Bon, je suis chante aussi. Ça va ? Vous avez fait comme à qui, là-bas ? Yannou, vous allez là-bas. Moi, je suis dans ma paille. Il est en ma paille. Vous allez là. Tu n'as pas fait quoi ? Vous n'aurez pas là-bas. Moi, je suis dans ma paille. C'est plus moins bien. Je vais gâter le ma paille. Et puis, faites-moi, ça ne marche pas. Le oignol, on va. On va faire le ma paille. On va faire le ma paille. C'est 5 kilos. Avant ? Il me dit, c'est 25 kilos de riz. Oui. Et maintenant, c'est 5 kilos. C'est 5 kilos. Mais comme il dit, on prend des kilos gros. 5 kilos de riz. Mais c'est 5 kilos de riz. 5 kilos de riz. Il y en a. 5 kilos de riz. On va faire le ma paille. Tu vas prendre le verse. Il me dit, c'est aussi un peu quoi. 5 kilos de riz. Après, il y a le ma paille. Il y a le ma paille. Mais il y a le ma paille. c'est pas délivré c'est pas délivré de quoi j'avais ça va tu manges bien de l'homme avant si tu as honte de ta délivrance ce n'est pas délivré les gens qui sont délivrés ils rentrent publiquement témoignage on t'a forcé on va aller prier pour le maquis donc je suis allé je suis allé pour son intégration mais qui on me connaît les gens qui étaient armés je les ai désarmés tous je leur ai dit parons soyez pauvre non mais ça fait mal non je n'étais pas elle était sorcière mangeait elle chier sur toi maintenant qu'on dit elle est délivrée avant qu'elle chier sur toi tu dis avec elle maintenant qu'elle est délivrée quand même ça il y a des réjouis avant qu'elle chier sur toi elle est frappée maintenant qu'elle est délivrée j'ai dit quoi il faut pardonner non non Pierre a posé la question à Jésus combien de fois on doit pardonner à quelqu'un qui pêche de Jésus j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit vraiment ça il ne faut pas vous aider il faut pas vous aider combien il faut toujours pardonner si moi je ne pardonnais pas il n'allait pas au village ici je ne veux pas la même chose moi même au fonds je ne suis pas la même chose je ne suis pas la même chose c'est le pardon c'est le pardon comme on passe à Jésus à ce qu'il a fait pour nous nous étons tous méchants, mauvais nous allons être imitateurs de Jésus avant le sens du pardon Ce n'est pas facile, c'est ça le son du sacrifice, il n'y a pas de sacrifice, c'est de douleur. Il faut pardonner, mais laissez Dieu faire notre parole. Il faut pardonner, c'est de douleur. 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 Donc, merci à Edith. Merci pour tous ceux qui veulent acheminer les bêtements. J'ai reçu une qui sont venue de Londres, elle est là. Elle est dans un moment de prière, elle aura l'occasion de vivre. Lorsque elle vient d'avoir pour la prière. Nous allons mettre une organisation en place à Londres. Bonsoir. Nous allons essayer de mettre une organisation. Et maintenant, merci à Frédé Monde. Il y a mon fils spirituel en Angleterre. Celui qui m'a fait partir au Maroc. Donc, on a une organisation. On attend de mettre un truc sur pied. Pour organiser des grands programmes à Londres. Et puis au Maroc. Chaque deux mois. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité de venir en Côte d'Ivoire. Voilà, on va se rencontrer au Maroc. Ce n'est pas loin du continent européen. Vous avez besoin d'avions. À Rabat, on aura une semaine de délivrance. Depuis hier, nous avons trouvé un grand local au niveau de Divo. Voilà, il y a huit chambres, des studios. Pour ceux qui veulent se retirer. Il y a moins de prière et de suivi dans la délivrance. Approfondi. Il y a maintenant un local à Divo. Voilà, nous avons maintenant un local à Divo depuis hier. Merci pour toutes les changements. Merci pour toutes les autres, totalement retirer les��분aires en Côte d'Ivoire. A undun aiblé en Côte d'Ivoire les Ladari, mais ça continue QUE JE BELIS ! Voilà, que ce n'est conclusion ! Merci pour toutes les questions ! Voilà, vous avez aussi introduce race. On risque de construire ces questions. R Lastly, vous êtesOSSí dans la Côte d'Argos-izza ? vous rentrez dans la peau, vous avez tous les programmes qui est rendu là pour prier, il faut faire l'occasion de poser les gens. Tu as un programme de prier, 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 tout sort. Tu prends tout le programme de prier, et quand tu finis ton jeûne, tu trouves un endroit où on t'envoie à Zaraqo, c'est hors caméra, et qu'on vous délivre. Quand tu finis, la voiture te prend, on t'envoie à l'aéroport, tu reprends ton avion, tu ne l'es pas. C'est n'est rien vu ni connu. On a trouvé le bâtiment, on a trouvé la maison. Avant le début, on va commencer à occuper le coin. Mais Zaraqo reste Zaraqo. Ici, c'est un centre de guérison. C'est différent de là-bas. Il y a plus de salauds qu'il faut. Là-bas, c'est partout, vous allez louer. Il y a plus de caméra dans l'endroit où ? Oui. Mais oui. Pour payer la maison, la maison fait 150 000 fois le mois. Donc, vous retirez, c'est des listes de position. Avec une bibliothèque, tous les livres, avec le service de restauration, c'est-à-dire les heures de couper, il y a un service pour que tu s'occupes de ça. Les paix à cause de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Amen.